Yo les Trasheurs, vous imaginez probablement la préhistoire d'un Pokémon comme un monde immense, où les Pokémon fossiles vivaient ensemble, un petit peu comme dans les films. Le souci, c'est que l'ici nous donne une vision souvent erronée de la réalité. Déjà, un Vélociraptor, ça ressemble plus à une dingue qu'un lézard. Je vais même casser encore plus votre enfance en vous disant qu'un T-Rex et un Stégosaurus ne pouvaient pas se rencontrer. On parle quand même de quelques millions d'années de différence au niveau de la période où ces dinosaures ont peuplé la Terre. Et dans le monde des Pokémon, c'est un peu pareil du coup. Il semble logique que toutes ces machines de guerre ne puissent pas cohabiter ensemble, n'est-ce pas ? Les Pokémon fossiles étant inspirés de dinosaures réels, je vous propose de retracer la préhistoire Pokémon. Pour connaître la période pendant laquelle certains Pokémon ont vécu, on peut se baser sur la description dans le Pokédex pour avoir une idée d'où il se trouve sur une frise chronologique. Commençons il y a 300 millions d'années avant Jésus-Christ, à cette époque qu'on appelle le Carbonifère, il y a de grands prédateurs marins et terrestres. Et parmi eux, il y a Kabuto et Kabutops. On pense qu'il peuplait les plages il y a 300 millions d'années. Il est protégé par une coquille robuste. De plus, on sait qu'il a vécu en même temps qu'Abonita, Kabutops et Ammonistar. Ce qui place les 4 Pokémon fossiles de la première génération à 300 millions d'années avant Jésus-Christ. A cette période, le climat était plutôt chaud et humide, ce qui a eu pour conséquence de former des marées qui se sont petit à petit fait recouvrir par les océans. C'est pour cela qu'on peut voir beaucoup de fossiles marins, tels que des Limules, des Eurythérides ou des Ammonites provenant de cette période. C'est vrai qu'il y a quand même une légère ressemblance. On peut rajouter que dans Argent, le Pokédex nous indique qu'on peut le retrouver en tant que fossiles vivants et c'est également le cas pour certaines espèces de Limules de notre monde qui sont encore vivantes de nos jours et qui peuvent même être mangées dans certains pays comme la Thaïlande. Ceci dit, on ne vous le recommande pas, apparemment c'est dégueulasse. Et puis un jour où on vous en propose, n'hésitez pas à répondre ceci. Donc je ne veux pas de Kabuto, en plus ce con, il est pas beau, qu'on se le dit, c'est un gros porc, oui c'est un gros porc. Il se cuisine comme un canard, mais je pense qu'il est bien trop tard. En plus ce truc, ça sent la mort, oui ça sent la mort. Euh, vous n'avez rien entendu. On se dirige à présent vers 100 millions d'années avant Jésus-Christ, nous sommes au Crétacé et à cette période, la terre pullule de dinosaures divers et variés. On peut attribuer à cette période une multitude de Pokémon. On peut constater par ailleurs que Game Freaks s'est inspiré de dinosaures réels et que tous ces dinosaures se sont situés à peu près à cette période. Ces dinosaures sont certes issus de la même période, mais ils sont tous très différents. Nous avons par exemple le Coelacanthe, un poisson préhistorique ayant vécu dans les océans à l'époque. On peut encore aujourd'hui en croiser dans la nature, si toutefois l'envie de plonger à 800 mètres de profondeur vous prenez soudainement. Se rajoutent à la liste Lilia et Vassilis, tous deux inspirés des Criloïdes, qui ne sont pas des plantes contrairement à ce que l'on pouvait croire, mais bel et bien des bêtes aquatiques. Elles pullulent dans le monde préhistorique et s'apparentent plus à nos étoiles de mer qu'autre chose. A cette période, nous pouvions voir des Unicératops, dont sont inspirés dinocliés et Bastiodon. Ces dinosaures au large crâne peuplaient majoritairement ce qu'il deviendra plus tard l'Amérique du Nord. A la même période et au même endroit, on pouvait également apercevoir des Pachycephalosaurus, qui sont des dinosaures qui possédaient un crâne extrêmement rigide et dont Gamefreak s'est inspiré pour créer Cranidos et Sharkos. Mais ce ne sont pas les seuls dinosaures qui peuplaient la Terre, loin de là. Parmi tous ceux que nous n'avons pas encore présentés, il y avait également les Protostegas et les Arkenons, dont sont respectivement inspirés Carapagos et Megapagos. Leurs carapaces particulièrement rigides étaient très bien adaptées à leur milieu, où les prédateurs renaient tant dans les océans que sur Terre. En parlant de prédateurs, il y avait par ailleurs le célèbre Tyrannosaurus rex, ou T-Rex, qui sont un petit peu d'optyranodur et rexilius à nous. Et pour finir, nous avons l'Armagasaurus, qui inspira Armagara et Dragbagra. Ce dinosaure ressemblant à un diplodocusnin était originaire d'Argentine et avait la particularité de posséder des pointes assez impressionnantes le long de son cou et de sa tête. Il existe également des Pokémon dont nous ne savons pas exactement de quelle période ils proviennent. Pour déterminer cela, nous allons tout simplement regarder quelles sont les inspirations de Gamefreaks. Pour commencer, nous avons Ammonita et Ammonistar. Nous avions dit précédemment qu'ils vivaient en même temps que Kabutoé et Kabutops, mais nous avons retrouvé des fossiles datant de bien d'avant cette période. En effet, on place les origines de l'espèce à partir du Dévonien, c'est-à-dire 450 pignons d'années avant Jésus-Christ environ. Du coup, niveau précision, on va repasser. On peut toutefois faire remarquer que les Ammonistar se nourrissaient de temps en temps de coquillasses, ce qui fait que ce Pokémon est en réalité un putain de fossile vivant. Un peu comme Relicante. Mais bon, ce Pokémon est un petit peu oublié tous et honnêtement, on s'en branle. Nous avons également le cas d'Anorite et Armaldo qui sont, eux, inspirés des Anomalocaryse qui sont des arthropodes ayant vécu il y a 540 millions d'années, c'est-à-dire pendant le Cambrien. Ce qui veut dire que pour le moment, ce sont les Pokémon les plus anciens que nous connaissons à l'heure actuelle. Mon dieu que cette phrase était dure à dire. Archéaptie et Aeropteryx sont quant à eux basés sur l'Archéopteryx qui est, ou plutôt été l'ancêtre de nos oiseaux actuels. Était parce que ce n'est plus le cas depuis une étude faite en 2011 par des scientifiques chinois. Ils ont démontré que c'était faux à cause d'une cavité derrière leur lobe oculaire et à cause de leur nez qui était un museau. Ils ont vécu à la fin du Jurassic ce qui place les deux Pokémon plutôt tardivement dans notre fresque chronologique. Et enfin, dernier Pokémon que nous aborderons dans cette vidéo, Ptera. Le Pokédex nous renseigne en nous expliquant qu'il vivait au temps des dinosaures. Ce qui placerait donc Ptera dans une période allant de la fin du Triassic à la fin du Crétacé. Ce Pokémon contemporain des lézards géants aurait donc été piégé dans l'ambre comme l'auraient été les moustiques de l'époque figés à jamais. Ou pas, en effet, n'avez-vous jamais remarqué la ressemblance entre Ptera et Nosferaptie ? Serait-ce une évolution ? Mais tout cela, ce sera pour une prochaine fois. Parce que la science ne dort jamais, je vous laisse sur cette dernière question, à votre avis. Qui, entre les dinosaures et les Pokémon fossiles, gagnerait dans un combat à mort ? N'hésitez pas à répondre en commentaire, à partager la vidéo, à laisser un pouce bleu si vous avez aimé, et sur ce, on se laisse sur une petite musique ! Je serai là, dans le fessier pour toi, n'importe où quand tu voudras, je serai toujours là, au paix, un peu paumé, prêt à faire des sorties. Je serai, même si la buf est pas le moine, un putain de vautour, tu vas voir. On ne laissera rien au placard, car tu sais que je resterai... Un putain de poisson ! ... ... ... ... ...